Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais vous présenter Nested qui vous permet de faire du social trading. Donc on va voir tout cela, qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne. Allez c'est parti ! Beau nombre de personnes souhaiteraient recopier une stratégie d'investissement d'une personne en particulier, soit d'un influenceur, soit d'une personnalité publique. Et donc on aimerait bien évidemment savoir quelle crypto-monnaie dans laquelle il investit et puis tout simplement suivre vraiment au pied de la lettre ce que lui réalise. Et bien Nested vous permet de le faire de façon totalement décentralisée. Alors Nested en fait vous allez vous connecter avec votre portefeuille Metamask en soi et sur les différents réseaux Ethereum, Binance, Smart Chain, vous allez avoir aussi Polygon, Avalanche, Phantom et d'autres réseaux qui arriveront après par la suite. Et bien vous allez sélectionner un portefeuille que vous souhaiteriez copier, vous allez ensuite investir une certaine somme en fonction de vos besoins et ensuite vous allez avoir ce fameux portefeuille que vous aurez copié sur votre compte de la plateforme Nested. Et ce portefeuille ce qui est intéressant c'est qu'il sera sous format NFT. Et donc ce NFT va représenter la valeur qui est derrière sur le contrat intelligent de Nested où il y aura toute la réserve des crypto-monnaies qui contient au final Nested. Et bien le NFT va vous donner le droit sur ces différents jetons en fonction de la quantité que vous avez sur le type de portefeuille et en fonction donc de votre investissement initial. Et ensuite et bien cet investissement il va fluctuer en dollars et si le créateur du portefeuille que vous aurez copié et bien souhaiterait mettre à jour le contenu de son portefeuille donc il souhaiterait vendre un token etc. Et bien il pourra le faire et vous pourrez ensuite soit le suivre et donc rafraîchir et synchroniser votre portefeuille que vous aurez copié avec le celui du créateur. Ce qui est intéressant c'est que chaque personne va retrouver son compte. Vous allez avoir une personne qui ne se connaît pas vraiment et qui voudrait tout simplement juste copier une stratégie et bien il va tout simplement copier un portefeuille. Par contre des crypto-investisseurs qui seront un peu plus expérimentés vont créer leur propre portefeuille et ensuite et bien n'importe qui va pouvoir le copier et ce créateur va pouvoir et bien gagner des royalties en fonction et bien des différentes portefeuilles qui ont été copiées. Alors pour réaliser toutes ces actions on va retrouver notamment différents frais. On va retrouver des frais de 0,3% en fonction bien évidemment de la synchronisation, copie d'un portefeuille, de la vente d'un token etc. pour la création d'un NFT. Et bien là on va avoir 0,3%. Et vous allez avoir aussi un deuxième ratio qui va être 0,8% de frais que la plateforme va percevoir en fonction bien évidemment de vos actions. Et notamment si vous vendez votre portefeuille, vous le détruisez totalement et vous récupérez du coup votre investissement initial sur votre compte Metamask. Au niveau du token NST, et bien ce token n'a pas encore été créé, le token de gouvernance du protocole NSTED. Donc on va retrouver un token utilitaire spécialement dédié pour l'application. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir voter soit aux différents réseaux sur lesquels NSTED pourra y s'incorporer, on va avoir aussi soit l'allocation des différents niveaux de frais en fonction du réseau et donc de sa communauté. Alors les avantages qu'on va pouvoir obtenir avec le NST, et bien par exemple on va pouvoir obtenir du stacking, donc du stacking de NST directement sur NSTED. On va avoir aussi la possibilité d'augmenter nos rendements de stacking. On va avoir aussi la possibilité d'avoir du contenu premium des traders expérimentés sur NSTED. Et on va pouvoir aussi réduire les niveaux de frais si nous possédons une certaine quantité de NSTED par exemple, etc. Qui dit création de token ? Eh bien dit répartition, la tokenomics, et c'est là où on va passer en revue les différentes répartitions de ce token NST. On va avoir 50% qui va être contribué à l'écosystème. On va avoir une répartition de 25% sur les différentes ventes. Bien évidemment si vous souhaitez en savoir plus sur les ventes privées, les ventes publiques, etc. Je vous redirigerai vers la documentation officielle. On va retrouver aussi une petite quantité de tokens qui va être allouée à l'équipe pour bien évidemment les payer. On va avoir aussi une distribution pour le market making. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est tout simplement pour l'allocation de jetons dans des pools de liquidités sur Pankeswap ou sur Uniswap. On va retrouver aussi un dernier pourcentage de jetons qui va être délivré lors de l'airdrop de ce token. Alors au niveau de l'airdrop, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un airdrop en one shot comme on a pu le connaître dans les années précédentes sur Uniswap par exemple. L'airdrop du token NST va donc durer 28 semaines. Donc pas de panique, vous pouvez, si vous regardez cette vidéo, vous connecter au protocole Nested et donc vous serez éligible à l'airdrop. Alors attention, vous allez avoir une quantité de tokens minimum à investir. Vous allez avoir un minimum de 20 dollars à investir sur Nested pour être éligible à ce fameux airdrop. Et ensuite, il faut interagir avec la plateforme Nested. Alors par contre, dès que vous voyez des NST que vous allez pouvoir gagner, eh bien malheureusement vous ne pourrez pas les récupérer lorsque vous allez pouvoir les visualiser. Vous serez dans l'obligation d'attendre la fin de l'airdrop. Donc à la fin des 28 semaines complètes pour pouvoir, eh bien, retirer vos NST de l'airdrop. Et après, vous pourrez ensuite les bloquer dans le stacking de NST directement sur Nested. Mais par contre, vous ne pourrez pas, si vous souhaitez les bloquer, les retirer comme vous le souhaiteriez. Vous serez obligé d'attendre un an supplémentaire pour pouvoir retirer vos NST à 100%. Vous pourrez les retirer comme vous le souhaiteriez. Mais par contre, si vous souhaitez les retirer de votre stacking, vous serez obligé de payer 50% des frais sur votre retrait. Alors au niveau de l'équipe qui est derrière tout ça, nous avons énormément de personnes dans la team. Notamment le CEO Rudy Kadosh qui a lui un passé chez Ledger, mais aussi chez le protocole Fusion, qui est tout simplement la base du protocole AnySwap. Nous avons d'autres personnes de l'équipe. Je vous laisserai bien évidemment les regarder dans les moindres détails avec leur profil LinkedIn que je vous mets en description de cette vidéo. Au niveau du financement, eh bien, Nested a levé 7,5 millions de dollars lors d'une première round de série A. Alors qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout simplement un tour de table qui a été réalisé entre différents investisseurs, soit des investisseurs privés, soit des investisseurs publics comme des sociétés, etc. Et donc, notamment, il y a un milliardaire, Alan Howard, qui a investi sur Nested et qui a notamment aussi investi dans le passé chez Nier, mais aussi chez Polygon et chez la blockchain Mina. On va retrouver différentes personnalités, comme vous avez pu le voir, mais aussi des sociétés privées, notamment JumpCrypto.com, qui est l'une des principales sociétés à investir aussi sur Nested. Alors maintenant, passons son ordinateur où je vous présente comment vous allez pouvoir interagir avec Nested. C'est parti ! On va se retrouver sur le site officiel et on va faire Launch App. Ensuite, on va retrouver donc sur l'application Nested. Si c'est la première fois que vous vous connectez, vous faites donc Connect Wallet. Ensuite, vous sélectionnez le réseau auquel vous souhaiteriez vous connecter. Moi, je vais sélectionner Polygon. Et ensuite, je vais sélectionner l'option Metamask. Donc, ça va être l'extension Metamask. Je fais Metamask. Ensuite, je vais donc sélectionner mon portefeuille. Je fais donc Connect. Et voilà, je suis connecté. Je vais donc signer le message pour accepter les conditions et termes d'utilisation de la plateforme. Donc, je fais Sign Message. Voilà. Donc, à partir du moment où je me suis connecté sur l'application, on va se retrouver dans MyPortfolio. Donc, on va avoir le portfolio. On va avoir ensuite au-dessus ici le réseau, la quantité de tokens Matic que nous possédons sur notre portefeuille. On va avoir notre adresse. Si on clique dessus ici, on peut se déconnecter en faisant Logout. Ensuite, nous avons les paramètres de l'application. Donc, notre nom. On va pouvoir voir notre photo, une petite description. On peut y mettre aussi des notifications Telegram. Eh bien, on va tout simplement le désactiver et le réactiver. Il va nous afficher ensuite sur une page. On va faire ouvrir Telegram. Et ensuite, eh bien, on va démarrer avec Nested Boots. Donc, là, je fais donc démarrer. On voit bien que du coup, il s'est affiché en bas. Et donc là, il me dit. Donc, l'activation a été réalisée avec succès. Ok, donc, en fait, je vais recevoir à chaque notification, en fait, lorsqu'une personne va tout simplement s'inscrire. Voilà, notre robot est maintenant installé. Et donc, eh bien, on va recevoir maintenant une notification sur Telegram lorsqu'une personne va donc copier notre portefeuille. Intégrer aussi un compte Twitter. Donc, ça, c'est pour notre compte personnel. Ensuite, ici, sur la droite, on peut voir notre compte où on va avoir le global des performances, le total des copiés, etc. Déjà, dans un premier temps, vous souhaiteriez, eh bien, créer un portfolio. Eh bien, c'est très simple. Vous faites Create Portfolio. Portfolio, là, moi, je vais pouvoir, eh bien, y mettre des matics. Donc, par exemple, je vais mettre, allez, 10 matics. Donc, je fais Confirmer. On va mettre que des tokens qui sont sur le réseau Polygon. One eternity later. Voilà, donc, j'ai choisi maintenant mes tokens, la répartition de tous mes tokens. Donc, je fais donc maintenant Continuer. Donc, par exemple, là, je vais mettre le nom. Ensuite, je vais mettre un tag. Donc, ensuite, on a le détail de l'investissement. Donc, on peut voir que, du coup, j'ai investi 11 dollars, 9,9 matics. J'ai des frais de 0,1 matics qui seront pris par la plateforme. Donc, on a les tolérances de glissement qui sont de 3%. On laisse comme ça. Et là, je vais faire Create Your Portfolio. Je vais valider ma transaction sur mon portefeuille. Donc, là, il m'indique au marché. Je vais mettre Agressif. Hop, je fais Confirmer. Donc, là, mon portfolio va être créé. Donc, je vais recevoir un NFT. Voilà. Donc, là, je vous mettrai, bien évidemment, si vous souhaiteriez utiliser ce portfolio, vous avez simplement à le copier ici. Vous pouvez copier le lien. Comme ça, vous pourrez atterrir directement sur ce portfolio. J'ai créé mon portfolio. Donc, maintenant, je peux aller sur DeFi Wallet. Et là, je vais avoir ma répartition que j'avais mis. Donc, 60%, 20% et 20%. Donc, moi, de mon côté, je peux faire Edit. Ou là, je peux éditer. Je peux ajouter des tokens, échanger des tokens. Ou alors, je peux tout simplement vendre les tokens. Donc, là, si je fais Vendre, je vais les recevoir. Par exemple, soit sur mon DeFi Wallet, donc mon portfolio. Et donc, là, je sélectionne les assets. Je peux retirer, par exemple, Maximum. Et du coup, là, je vais les convertir en Matic, en USDC, etc. Je peux retirer aussi des Luna et des USDC. Et je peux les convertir, du coup, en Matic, en USDT et DAI. Et si je veux les envoyer sur mon portefeuille, et bien là, par exemple, je sélectionne du WETH, ici, des Luna et ici, de l'USDC. Je sélectionne, du coup, le token. Donc, par exemple, je vais prendre du Matic, par exemple. Et donc, là, je vais donc recevoir 9,89. Je peux faire Seal All. Et là, je vais sélectionner du coup... Ça revient à la même chose. Donc, la Total Value. Et donc, là, je vais recevoir 9,93 en Matic, 11,10 en USDC, etc., etc. Et donc, là, je fais Confirmer. Et je vais pouvoir, du coup, vendre mon portefeuille que je viens donc de créer. Moi, je vais faire Cancel. Parce que je veux quand même garder mon portefeuille pour qu'il puisse, du coup, être profitable pour vous. On a le détail, ici, de notre portefeuille. On peut voir l'historique, ici. Donc, on peut voir la transaction qui a été réalisée. Combien de crypto-monnaies ont été ajoutées. Et ici, on peut voir le nombre de copies qui va s'additionner. Si vous allez pouvoir visualiser combien vous avez gagné en dollars ou en pourcentage, vous allez pouvoir visualiser l'évolution de votre portfolio. Ensuite, dans Explorer, c'est là où on va pouvoir visualiser les autres portfolios qui sont sur différentes blockchains. Donc, par exemple, ici, on peut rentrer le nom avec nom de jeton, le nom du portfolio, les tags ou tout simplement une adresse. Et on peut aussi trier en fonction des réseaux. Donc, par exemple, Polygon. Si vous êtes sur Polygon, eh bien là, vous pouvez voir les différents portfolios qui sont sur Polygon. Vous pouvez voir ici les plus copiés. Donc, USDC, Matic. On peut voir ici les différents tokens qui sont pris. Et là, on peut voir les tags qui ont été rajoutés. Et donc, si vous souhaiteriez copier un portefeuille, eh bien, vous allez tout simplement sur, par exemple, ici, celui-ci, il a été créé. Il a marqué DeFi, USDC, Matic. Vous cliquez dessus. Ensuite, vous allez donc copier. Vous sélectionnez la quantité que vous souhaiteriez investir en Matic, mais aussi en USDC, USDT ou DAI. Donc là, je fais ensuite Create Your Portfolio. Là, je vais tout simplement copier ce portfolio. Je confirme ma transaction. Voilà. Donc là, je viens de copier le portfolio de la personne. Et on peut le voir ici. On le retrouve ici avec, du coup, le portfolio de la personne initiale et moi, ma copie qui est ici. Et donc là, on peut voir le montant que j'y ai investi. Et si je veux retirer la quantité que j'ai, eh bien, investi, je fais tout simplement With Your. Je sélectionne 100%. Je reçois donc en Matic ou alors en notre token. Et ensuite, j'accepte bien évidemment les conditions. Et là, je fais Confirmer. Je paye donc les frais. Avec MetaMask, je mets en agressif parce que des fois, ça ne peut ne pas passer. Je confirme la transaction. Et on peut voir que, du coup, mon portefeuille a été totalement supprimé. Donc ça, c'est assez vraiment intéressant. Ensuite, dans Royalties, eh bien, c'est là où moi, je vais pouvoir percevoir en tant que créateur d'un portfolio, eh bien, c'est là où je vais pouvoir recevoir mes royalties. Ensuite, dans les airdrops, ici, eh bien, c'est là où je vais pouvoir, eh bien, voir les différents airdrops que je vais pouvoir réclamer. Malheureusement, là, je ne suis pas éligible. Il faut bien évidemment un montant supérieur à 20 dollars pour pouvoir être éligible à l'airdrop et pour retirer, du coup, vos NST. Et ensuite, vous avez la documentation officielle si vous souhaiteriez avoir plus d'informations sur le fonctionnement de l'application NST, en fonction de ce que vous souhaiteriez réaliser. Vous avez les risques, etc. Donc, c'est assez intéressant. Et je vous mettrai, bien évidemment, en description de cette vidéo, le DeFi Lama de la plateforme où on peut voir la TVL. Donc, c'est quoi la TVL ? C'est la valeur totale bloquée sur le protocole qui peut être intéressant pour visualiser, eh bien, s'il y a de plus en plus de personnes qui souhaitent y investir ou non. Donc là, par exemple, je peux rentrer le nom NST, j'ai le protocole, et là, je vais pouvoir visualiser la quantité de tokens qui sont bloqués. Donc là, on est à 1 million de dollars, ce qui est relativement très faible, mais c'est très faible en fonction de la durée. On peut voir ici que la plateforme a été créée le 5 avril. Nous sommes actuellement le 4 mai à l'heure rejetante de cette vidéo. Donc, ça fait à peine un mois, et en un mois, ils ont 1 million de dollars de bloqués, ce qui est assez intéressant. On va voir en fonction de l'évolution de la plateforme, si les gens ont toujours cette confiance à la plateforme. Mais moi, je pense que ça peut aller vraiment vers du bon terme. On peut voir aussi l'audit de la plateforme. On peut la consulter ici sur le GitHub officiel de Nested Finance. On peut, du coup, voir les différents rapports qui sont en PDF. Bon, en tout cas, j'espère que je vous ai bien fait comprendre Nested. Si vous avez la moindre question, les commentaires sont là pour ça. Si vous avez des recommandations aussi, lâchez-vous. N'hésitez pas à faire exploser le pouce bleu. Je vous remercie. Partagez cette vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne. Je vous remercie. C'était Jim Descrypte pour Nested. Et on se retrouve à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao, ciao !